Invité du 13h, Xavier Roffer, journaliste à l'Express. Xavier Roffer, bonjour. Vous venez de signer dans la dernière livraison de l'hebdomadaire une enquête très fouillée sur Carlos. Et vous avez vous-même eu l'occasion de fouiller dans les fiches de la Stasi. Ça ressemble à quoi une fiche de la Stasi ? Écoutez, c'est du travail de bureaucrate policier allemand de l'Est. C'est un travail méthodique, sans passion, assez désincarné. On parle des gens comme si c'était un petit peu des fourmis sous une loupe, vous voyez. Mais en ce qui concerne l'affaire Carlos, moi j'ai pas vu. J'ai vu ces documents-là. J'ai vu ceux de la Stasi concernant la fraction armée rouge, c'est les terroristes allemands. En ce qui concerne ces documents, ils sont généralement composés de deux parties. D'abord, il y a des fêtes. M. a-t-elle a rencontré M. Trucq à tel endroit. Et deuxièmement, leur interprétation. Alors les fêtes sont toujours rigoureusement notées. C'est à la minute près. C'est du travail de professionnel. Quant aux interprétations, quand on n'est pas dans la pièce et qu'on ne discute pas directement avec des individus, on n'est pas sûr de ce qu'ils se disent. Et donc la partie collecte du renseignement de la Stasi était bien faite. La partie analyse prête à des doutes, des fois. Alors Jacques Vergès, selon ses fils, Jacques Vergès aurait donc été un membre opérationnel de l'organisation Carlos. Mais lui, pour se défendre, parle de manipulation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas qu'il y a de manipulation. Vraiment, je pense que vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu par l'intermédiaire de quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure ou qui écoute un micro ou qui suit quelqu'un dans la rue, des attitudes peuvent prêter lieu à toutes sortes d'interprétations. Est-ce que ces gens-là sont des complices ? Est-ce que c'est le travail normal d'un avocat ? Non. Une chose est certaine, c'est qu'au cours des années passées, on a vu que Maître Vergès avait un talent à nul autre pareil pour faire du cinéma, si on peut dire. Et donc ça, c'est sans problème. Mais en dehors de ça, le fait qu'il ait été lui-même directement complice d'un groupe terroriste, c'est allé loin. Dans l'enquête que vous signez aujourd'hui dans l'Express, vous expliquez un peu l'errance de Carlos pendant tous ces derniers mois. Une errance qui est d'abord géographique. Il est passé d'un pays à l'autre avec sa famille souvent. Et ça a été très difficile visiblement pour lui de trouver un pays d'accueil. Voilà. Alors à partir de 1985, il est à Damas, en Syrie. Il s'en fait expulser en 1991, précisément d'après mes sources, au mois de juillet. Et à partir de là, commence une espèce d'errance qui va l'amener à Khartoum à partir du mois d'août 1993. Pourquoi le Soudan ? C'est la dernière porte ouverte. Il a, pendant ces dernières années, résidé clandestinement et très longtemps, d'ailleurs plus de deux ans, en Jordanie. C'est clandestinement parce que les Jordaniens ne tenaient pas vraiment à l'avoir sur leur sol. Et d'ailleurs, c'est un pays pro-occidental, après tout. Et dès qu'ils l'ont su qu'il était là, ils n'ont eu de cesse qu'il s'en aille. Il a essayé d'entrer en Libye. Kadhafi a dit non. Il avait déjà suffisamment d'enquiquillement sur les bras avec les affaires d'attentats aériens. Abu Nidal chez lui qui s'incruste et tout. Après quoi, il retourne en Jordanie. Il passe au Yémen. Il essaye d'entrer en Irak. Saddam Hussein lui dit non pour les mêmes raisons. Après la guerre du Golfe, il a assez d'embêtements comme ça sans avoir en plus Carlos sur les bras. Et en fin de compte, un petit peu en désespoir de cause, il va au Soudan. Alors, cette errance géographique, ce double d'une errance sentimentale, vous le décrivez très bien dans l'enquête de l'Express aujourd'hui. Ça ne s'est pas très très bien passé pour lui au niveau familial. Non, parce que c'est un garçon qui est sujet à des passions depuis toujours, depuis les années 70, qui est sujet à des passions aussi brutales que contradictoires. Et alors qu'il coulait des jours paisibles avec entre sa mère, sa mère à lui, Carlos, Mme Ramirez, qui l'accompagnait un petit peu dans sa cavale. Sa femme, donc allemande, Magdalena Kopp, et leur petite fille qui s'appelle Elvita et qui doit avoir maintenant 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Il tombe follement amoureux pendant l'été 92 d'une jeune femme jordanienne qui est complètement en dehors du coup. Elle n'est pas terroriste elle-même, elle ne le connaissait pas sous son vrai nom, etc. Et il laisse tomber maman, épouse et petite fille pour aller filer le parfait amour avec cette jeune femme. Alors, ça a des conséquences sur sa carrière de terroriste. Il était vraiment fini, comme vous le décriviez, imbibé d'alcool et un peu fini ? Il buvait beaucoup, il était encore capable d'être dangereux et imprévisible, mais c'était quelqu'un qui n'avait sans doute plus les moyens de monter une opération terroriste lourde et longue, comme celle qu'il avait par exemple montée en 1975 pour l'affaire de l'OPEP à Vienne. Donc c'était un individu imprévisible, c'est pour ça qu'il était craint. Il avait encore quelques complices palestiniens qui dataient de la grande époque où il travaillait pour Wadi Haddad et le commandement des opérations spéciales du FPLP. En dehors de ça, il était à peu près hors d'état, je vous dis, les dernières années de monter une opération terroriste longue et lourde. Immédiatement, si vous lui posiez une question qui lui déplaisait, il était capable de vous mettre un pistolet sous le nez, mais c'était quand même pas quelqu'un, c'est un stratège du terrorisme. Xavier Roffert, je vous remercie d'être venu témoigner sur le plateau du 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !